Partout en Europe, la crise de la Covid-19 a durement affecté les ménages et les entreprises. Et partout, les gouvernements ont mis en place des dispositifs exceptionnels afin de limiter les pertes de revenus induites par les restrictions sanitaires. Vous avez peut-être vous-même bénéficié du chômage partiel si vous êtes salarié ou bien du fonds de solidarité si vous êtes entrepreneur. Ainsi, en France, les administrations publiques ont absorbé près de 90% du choc de revenus induit par la crise en 2020. Mais maintenant, qu'en est-il des autres pays européens ? C'est ce que nous avons étudié avec l'aide des services économiques de l'ADG Trésor présents partout en Europe. On peut retenir essentiellement trois choses. Premièrement, au total, en zone euro, les mesures économiques d'urgence atteignent plus de 6% du PIB pour 2020 et 2021, auxquels s'ajoutent des mesures de garantie et de trésorerie. Cela représente une réponse économique sans précédent à l'échelle de la zone euro. Deuxièmement, avec plus de 130 milliards de mesures économiques d'urgence annoncées, la réponse budgétaire en France est commensurable à la moyenne européenne. Et finalement, troisièmement, au-delà de ces mesures économiques d'urgence et les filets de sécurité sociaux dans les pays européens ont permis de soutenir le revenu des ménages et des entreprises. Ce sont par exemple les indemnités chômage en cas de perte d'emploi ou bien les baisses d'impôts directes en parallèle d'une diminution des revenus. On évalue l'efficacité des mesures d'urgence par leur capacité à avoir préservé le revenu des entreprises et des ménages pendant la crise. C'est particulièrement important car c'est la préservation de ce tissu productif qui permettra à l'économie européenne de mieux rebondir après la crise. A l'échelle de la zone euro, le revenu des ménages a globalement été préservé grâce à l'activité partielle qui représente un quart de mesures mises en place. Toutefois, il y a des disparités entre les pays. Par exemple, en Italie, en Espagne et en Autriche, on observe une légère baisse du revenu des ménages après transfert et impôts de l'ordre de 2 à 3%. A contrario, les ménages ont connu une hausse de leurs revenus disponibles en France de plus 1,1%, au Portugal, en République tchèque et en Belgique malgré des chocs d'activités importants. En Allemagne, au Danemark, en Finlande, au Suède et aux Pays-Bas, les ménages ont aussi connu une hausse de leurs revenus disponibles mais c'est principalement en raison d'un moindre impact de la crise sanitaire. Côté entreprises, l'évolution du revenu est plus hétérogène et reflète principalement les différents chocs d'activités subis par les économies européennes en 2020, malgré la similarité des mesures mises en place. Après l'urgence, la mise en œuvre progressive des plans de relance européens contribuera à soutenir la reprise et viendra compléter ce dispositif d'urgence. En particulier, le plan de relance européen Next Generation EU contribue à la relance coordonnée entre États membres dans l'UE.